Salut les gars, bon dans cette vidéo je vais vous montrer ma toute combien voiture, il s'en est passé énormément de choses, que ce soit grave, pas grave, super bien, mais vous allez voir dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, tout vous montrer, et dites moi votre avis dans les commentaires, si vous aimez que je fasse des vidéos ainsi, si vous voulez que j'en fasse plus, détaillé, etc, merci. Bon là les gars je vais vous faire court, c'est le jour où j'ai été la chercher, donc là je vais mettre toutes les photos. Et donc voilà vous avez vu quand j'ai été la chercher, donc la première modification que j'ai fait c'est une décatalyse de catalyseur, pour que ça fasse un peu plus de bruit, et qu'on entende le turbo, donc j'avais fait une décata plus une ligne directe, qui faisait quand même un peu trop de bruit je trouve, et puis à l'heure actuelle j'ai modifié, et que c'est un peu mieux vis-à-vis le bruit, mais rien que le bruit du turbo c'est wow, ça vous fait écouter ça. Et donc voilà comme vous avez entendu le turbo, le bruit est juste magnifique pour moi, enfin maintenant il est un peu moins fort, donc c'est mieux encore. Donc la deuxième modification ça a été mettre des jambes, donc vu que je n'avais plus les photos des jambes quand j'ai les achetées, je vais vous envoyer quand je viens de les refaire, parce que je viens de les remettre en voiture correctement là maintenant, je vais mettre les vidéos et les photos, donc en sachant que les photos et les vidéos sont plus hier, donc le 18 décembre en 2020. Donc voilà je vous mets les photos, et on continue la suite. Et voilà comme vous avez vu les gens, ils sont plutôt pas mal, moi je les aime bien. Et donc maintenant je vais vous montrer la suite de la modification que j'ai fait, c'est le changement de compteur, donc j'avais le compteur d'origine sur l'écran OBD, LCD par exemple, et j'ai acheté un compteur Rabit avec l'écran. La différence elle est simple, hop, hop. Et donc voilà, donc là je vais vous montrer quelques photos de la voiture, donc plutôt fini, avant qu'il se passe un drame, on va dire un drame non, bah oui et non, et vous verrez le drame. Donc voilà le drame, donc je vais vous expliquer c'était quoi, la soirée du 23 novembre en 2020 vers 20h, je me suis fait voler la voiture, donc en fraction de seconde, parce que je venais de regarder la fenêtre, donc elle y était plus, elle était garée, j'ai juste dérangement chez moi, je mange, j'y regarde, elle y était plus. donc la police, tout ce qui s'ensuit, on l'a retrouvé une semaine après, donc la police eux-mêmes, ont retrouvé la voiture deux jours après à un certain endroit, ils avaient siphonné mon essence, explosé l'intérieur, volé la peste qu'il y avait dedans, et moi j'ai été tenu au courant une semaine après qu'ils l'avaient retrouvé, parce que soi-disant ils essaient de me joindre, ils m'ont pas aussi, donc ils sont venus à mon domicile après une semaine seulement, mais bon on l'a retrouvé, donc ils vous montraient tous les dégâts qu'il y avait de sûr, et c'est là que la voiture va quand même assez bien changer intérieurement, donc voilà je vais vous montrer. et c'est là qu'il y a des choses qu'on garde au fond, sans même l'air qu'on ne savent pas, des fois dans le cœur amie, qui dit juste ma rame de la salle, économe, un sentiment, je donne pas de l'envoi, je ne vais pas prendre dans ma boîte, je ne vais pas prendre dans ma boîte, je vais dans le monde, équitable, je ne sais pas qui se distribue les cartes, avec la rumovie de meculpe pas, je suis un Et donc voila, vous avez vu ils ont arraché le baril des cartes, porte, contact, Ils ont pété le transpondeur qui était à la voiture, donc je n'ai plus de faire rien encoder, de tout refaire. Et à l'heure actuelle, c'est là que tout va commencer. Donc en mieux, je vais dire, parce que vous avez vu les sièges que j'avais, la Mock NB, je l'ai caché. Tout était moche, on va dire. L'intérieur devait déjà être changé. Donc c'est là que tout va commencer, donc je vais vous montrer l'évolution de la voiture à partir de demain. Et donc là, on va passer à la base finale. Le finissage de tout. Et puis, je vous montrerai comment elle roule. Voilà. Et voilà. C'est parti. Donc voilà, vous avez vu l'évolution. Maintenant, j'entends plutôt pas mal mieux qu'avant déjà. Mockettes noires, sièges noires, cartes noires. Tout ce qu'il fallait pour qu'elles soient plus jolies. Donc maintenant, je vais vous faire passer au son de la voiture de maintenant. Plus 2-3 petits tours et accélérations. Enfin, 2-3 petits coups. Donc voilà. C'est parti. 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 Et voilà donc la vidéo touche à sa fin, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plus ou moins plaisir, pour vous raconter un peu ma première voiture, donc ce qu'il y a eu, tout ce qui s'ensuit, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez un peu plus de vidéos ainsi, je vais pouvoir vous faire un petit projet avec Avocra, c'est un petit très propre moteur, rien d'énorme, un intercolor, une autre turbo, des combines effilitées, des autres jambes, avoir un nouveau interreur pour des conducteurs, ou deux ou trois petites bêtises ainsi. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, donc c'est très bien qu'il ne doit pas y avoir un million de buts, ce serait déjà un mirage qui en ait 100, enfin ça fait plaisir. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé ces vidéos. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 A la prochaine. Sous-titrage ST' 501